— Je vais vous parler en français sur un texte en anglais. Donc le titre traduit en français, c'est « La gouvernance des clubs professionnels dans le football européen et français ». Il y a un sous-titre caché qui est « Pourquoi certains clubs de football sont mal gérés ». C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. — Alors la théorie économique traditionnelle ou dominante dispose d'un modèle qui s'appelle le modèle principal agent pour analyser la gouvernance des entreprises et de différentes organisations. Et on pourrait donc envisager de l'utiliser pour étudier les clubs professionnels de football dès lors que l'on ferait l'hypothèse que ces clubs cherchent à maximiser leurs profits comme n'importe quelle entreprise. Et c'est une hypothèse qui est en général adoptée pour les clubs professionnels nord-américains de baseball, de football américain, de basketball, etc. Mais dans le football professionnel européen, les clubs n'ont pas le profit pour objectif. Ils cherchent plutôt à maximiser le nombre de victoires sur le terrain pour être promus en division supérieure ou éviter une relégation en division inférieure. Et donc pour cela, ils investissent autant qu'ils peuvent. Je vais même vous dire qu'ils investissent à l'excès en vue d'acquérir des talents sportifs, les meilleurs joueurs si vous préférez, tout ceci dans une sorte de course aux armements entre eux en se concurrençant les uns les autres, de sorte qu'en fin de compte, ils ne respectent pas leur budget ou ce que je vais appeler leur contrainte budgétaire. En clair, ils dépensent plus que leur revenu et sont en déficit dans la majorité des cas. Cela signifie qu'ils adoptent une gestion laxiste qui reflète en pratique ce que je qualifierais de mauvaise gouvernance. En anglais, weak governance. Alors les déficits récurrents et durables des clubs de football les conduisent à accumuler de l'endettement. Et l'endettement soulève le problème de l'instabilité et de la viabilité financière, non seulement des clubs, mais de la ligue de football professionnelle en fin de compte. Il s'en suit donc une question qui est de savoir comment améliorer la gouvernance des clubs de football. C'est dans cette direction qui est orientée ma présentation. Et la direction est de durcir leurs contraintes budgétaires, c'est-à-dire de les obliger en quelque sorte à ne pas dépenser plus que leurs revenus. Alors le premier point de ma présentation sera un petit peu trop économique pour certains des participants, mais accrochez-vous, ça sera plus facile après. Voilà. Alors le modèle principal agent, il a été conçu pour analyser les entreprises ayant adopté la forme juridique d'une société, notamment les sociétés par action. Or, vous savez qu'il y a 44 clubs de football européens qui ont, à un moment ou l'autre, été des sociétés par action. Ils ont tenté l'expérience d'être cotés en bourse. Dans une firme cotée, il se forme ce que ce modèle appelle des relations d'agence. A savoir des relations entre les propriétaires et les employés, des relations entre les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires et les managers, et des relations entre les créanciers et les propriétaires, si par hasard l'entreprise est endettée. Mais je vous dirais que c'est le cas des clubs de foot. Alors ce qui est désigné dans ce modèle qui est plein de mathématiques que je ne vous présenterai pas, ce qui est appelé le principal, c'est l'actionnaire propriétaire. C'est-à-dire une personne qui n'est pas en permanence présente dans l'entreprise et qui a donc moins d'informations que celui que l'on nomme habituellement l'agent. L'agent, c'est le manager. Voilà. Et celui-ci, le manager, a toutes les informations sur ce qui se passe dans l'entreprise puisque c'est lui qui gère l'entreprise. Et donc il se crée une situation qu'on appelle une situation de hasard moral qui conduit très fréquemment à prendre de mauvaises décisions. Dans un club de football professionnel, il y a aussi des relations d'agence puisqu'il y a des relations entre le propriétaire ou les propriétaires et les joueurs qui sont des employés. Il y a des relations entre les propriétaires et les managers et les coachs. Et il y a des relations entre les créanciers et les propriétaires car souvent les clubs de football sont endettés. Alors si l'objectif du club est de maximiser les victoires sur le terrain comme c'est le cas en Europe, les managers doivent être récompensés par des salaires et des primes quand l'équipe gagne. On doit augmenter leurs primes si une équipe gagne puisque ça, c'est la preuve de leur bonne gestion. Si l'objectif était de maximiser le profit du club, il devrait être récompensé quand ils accroissent l'écart entre les revenus et les dépenses, que les revenus soient beaucoup plus grands que les dépenses et que le club fasse du profit. Mais cette situation ne concerne que les clubs cotés en bourse, pas les autres. Donc je vais parler d'abord de ces 44 clubs dans un petit moment. Néanmoins, il se pose un problème pour ces clubs-là. Comment les actionnaires propriétaires peuvent-ils contrôler et superviser les managers de telle façon que ces managers ne dépensent pas trop en salaire, ne dépensent pas trop en recrutement ou en distribution davantage en nature au personnel ou à quiconque, par exemple donner gratuitement des billets, etc. Dont ils sont souvent les premiers bénéficiaires. Alors les propriétaires sont considérés dans le modèle principal agent des économistes comme ce qu'on appelle en anglais des residual claimants. C'est un mot pas très compréhensible, mais qu'on peut expliquer de la façon suivante. Les residual claimants sont des titulaires du revenu résiduel de l'entreprise une fois tous les salariés et tous les fournisseurs payés. Et à ce titre, les titulaires du revenu résiduel reçoivent le résultat d'exploitation de l'entreprise. Il peut s'agir d'un gain distribué sous forme de dividende. Il peut s'agir de pertes qu'ils devront couvrir dans ce cas-là. Et pour éviter les pertes ou obtenir des gains, le but des propriétaires, c'est de contraindre les managers à réduire autant que possible les dépenses excessives et notamment les dépenses salariales. S'il n'en est pas ainsi, les économistes qui défendent ce modèle vont dire qu'il y a un enracinement des managers qui leur permet d'exproprier les actionnaires de leur droit au revenu résiduel, c'est-à-dire au profit de l'entreprise. Les actionnaires disposent de moyens disciplinaires à l'égard des managers. Le premier, c'est une discipline contractuelle. Les managers indisciplinés, c'est-à-dire qui dépensent trop, vont être simplement licenciés s'ils ne remplissent pas leurs contrats de bonne gestion, s'ils n'évitent pas les pertes, s'ils font des profits. Il y a une deuxième discipline qui est exercée par la menace de fusion ou de rachat de l'entreprise par l'un de ses concurrents, qui va licencier les managers indisciplinés, enfin qui dépensent trop. Et puis il y a une discipline par la faillite, par la menace de faillite. Une firme qui est continuellement en déficit et qui a des dettes finit par être mise en faillite, liquidée, et les managers sont licenciés. Donc ça fait peser une menace sur eux. Enfin, et après je passerai des choses moins d'économistes, finalement le modèle principal à l'agent distingue entre les structures de gouvernance possibles dans une entreprise, des structures dites faibles ou mauvaises, et des structures dites fortes ou bonnes. Alors faible, c'est quand une firme est soumise à un contrôle interne par ses managers et ses employés, et non pas par ses actionnaires. Dans ce cas-là, les managers ont le dernier mot sur toutes les décisions stratégiques de la firme, et ceci se produit quand il y a un grand nombre d'actionnaires très dispersés, qui par conséquent ne peuvent pas se coordonner ensemble pour contrôler les managers. C'est exactement le cas des clubs de football cotés en bourse, qui ont beaucoup d'actionnaires, ce sont beaucoup de supporters qui sont actionnaires. La structure de gouvernance est forte, quand au contraire, il y a un noyau dur d'actionnaires de contrôle, peu dispersés, peu nombreux, composés d'hommes d'affaires, de capitaines d'industrie, de banquiers ou de fonds d'investissement. Puis il y a enfin un petit cas particulier de structure de gouvernance forte, quand un seul individu est à la fois le seul actionnaire, c'est-à-dire le seul propriétaire de l'entreprise, et en même temps son PDG ou son principal manager. Alors par rapport à ce modèle théorique, un peu ennuyeux pour les non-économistes, qu'en est-il des clubs de football cotés en bourse ? Et ce sera mon deuxième point. La gouvernance du point de vue du modèle principal agent pour ces clubs-là. Alors je vous l'ai dit, il y a eu 44 clubs européens de football qui ont tenté l'expérience d'entrer en bourse. 23 sont encore cotés aujourd'hui, mais 21, alors je vous montre les 23 et les 21, voilà, vous avez sur la gauche ceux qui sont encore cotés, ce sont tous des clubs non anglais, et puis vous avez les 21 sur la colonne de droite qui ont quitté la bourse, ils sont 20 clubs anglais et un club écossais. Donc il n'y a plus de clubs anglais cotés en bourse. Ils ont tous quitté la bourse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, ils ont perdu de l'argent. Ils ont eu de mauvaises performances financières. C'est-à-dire, ils ne se sont pas comportés comme le modèle principal agent l'attendait, puisqu'en principe, quand on est coté en bourse, on doit faire des profits, et donc on doit être bien géré. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Ceux qui me... Alors, ça n'a pas été le cas, on le voit dans ce tableau-là. Vous voyez, il y a beaucoup de signes moins dans le tableau. Dans la première partie des tableaux, c'est les clubs encore cotés. Vous voyez qu'il y a plein de déficits par-ci, par-là. Ils ne sont pas tout le temps en déficit, mais ils sont souvent en déficit. Et bien sûr, les clubs qui ont quitté la cote sont aussi, pour la plupart, en déficit. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de déficit et peu de profits. Alors, ça veut dire que finalement, le modèle des économistes ne s'est pas confirmé comme très pertinent pour analyser la gouvernance du football professionnel en Europe, à l'exception de quelques clubs rentables. Alors, les trois clubs, Turc, Fenerbahce, Galatasaray, et Trapzone Sport, qui sont en général rentables, Benfica et l'Azurum. Pour tous les autres, on est plutôt tout le temps dans le déficit. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'introduction en bourse a été utilisée par les clubs de football européens comme une nouvelle source de financement et non pas comme un moyen d'améliorer la gouvernance et la gestion et la rentabilité. Et pourquoi je peux dire ça ? Parce que les revenus tirés de la bourse, de l'entrée en bourse, donc de la vente des actions, si vous voulez, ont été dépensés pour recruter des joueurs vedettes et non pas pour investir dans des infrastructures sportives, des stades ou d'autres actifs tangibles. D'ailleurs, les propriétaires des clubs eux-mêmes ne sont pas très disposés à se soumettre à la discipline des marchés boursiers. Je vais juste citer un exemple. M. Ollas, patron de l'Olympique lyonnais, qui a, tout en s'introduisant en bourse, il a gardé le contrôle du club parce qu'il a conservé la propriété de la majorité des actions. 50,01% des actions appartiennent à M. Ollas. Voilà. Alors, je poursuis ici. Au total, donc, l'introduction en bourse n'a pas eu l'effet disciplinaire attendu sur les managers et sur la gestion des clubs de football. Elle n'a pas amélioré leur gouvernance. Elle n'a pas mis fin à leur déficit en général. Et donc, la recommandation des économistes du modèle principal agent n'est pas opérationnelle pour le football européen. Autre point, les actionnaires qui, dans la plupart des cas, sont des supporters, y ont perdu de l'argent. Je donne juste deux exemples. Pourquoi ils ont perdu de l'argent ? Parce que la valeur des actions s'est effondrée pour tous les clubs de foot. Exemple, la valeur de la Juventus, la valeur de l'action à l'introduction en bourse était de 4 euros. Elle est aujourd'hui de 19 centimes. L'Olympique lyonnais a été introduit à 24 euros. Maintenant, il vaut 2,82 euros. Et c'est pareil pour tous les clubs. Alors, quelles sont les causes de cette baisse des cours, des actions ? Eh bien, premièrement, toutes les économistes ont observé que chaque défaite du club fait baisser la valeur de l'action. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, le marché boursier DJ Stocks Football, qui est le marché où on cote les actions des clubs de football, est un marché très étroit et illiquide. Ça veut dire, en clair, il y a peu de titres cotés, puisqu'il y en a 44 au maximum, et il y a peu de transactions sur les titres. Or, les économistes enseignent que lorsque le marché boursier est étroit et illiquide, le cours des actions est très fluctuant, très volatil, et l'investissement dans de telles actions est peu rentable. Donc, ça n'attire pas beaucoup les investisseurs. Et enfin, la troisième cause, c'est que pour ceux qui achètent les actions des clubs de foot, il y a une incertitude sur la valeur fondamentale de ces clubs de foot dans la mesure où les actifs des clubs de foot sont pour l'essentiel des actifs intangibles. C'est quoi la valeur de la plupart des clubs de foot, c'est-à-dire de tous ceux qui ne possèdent pas leur stade ? C'est quoi le capital des clubs de foot ou leur valeur ? C'est la valeur des contrats de joueurs. Or, cette valeur est totalement instable et volatile. elle baisse dès que les performances des joueurs diminuent, dès qu'un joueur n'est pas en forme, dès qu'il est blessé, dès qu'il injurie son entraîneur comme M. Aurier récemment, etc. Ou dès qu'il a d'autres mauvais comportements. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la valeur du club diminue. Enfin, précisément pour cette raison, la législation française de 2006 qui a autorisé l'entrée des clubs de foot en bourse, des clubs français en bourse, conditionne cette entrée en bourse à juste titre. Donc, la conditionne à l'acquisition d'actifs tangibles. C'est pourquoi l'introduction de l'Olympique lyonnais en bourse a été adossée à la construction du parc Wellland. C'est pourquoi l'autre club français qui est coté en bourse, Football Club de Istres, a adossé son entrée en bourse à la construction d'un centre de rééducation dédié aux athlètes de haut niveau qui ont été blessés précédemment. Mais cela n'a pas empêché non plus la baisse de la valeur de son action de 60% depuis son introduction en bourse. Alors, tout ça pour vous dire le modèle habituel des économistes, on le met de côté, c'est pas bon pour travailler sur les clubs de foot, surtout sur ceux qui ne sont pas cotés. Mon troisième point va s'intituler la contrainte budgétaire lâche pour soft dans les clubs de foot qui maximisent leur victoire. Donc, je vais vous parler des déficits et des renflouements financiers des clubs de foot. Pour finir d'un mot sur le modèle principal agent dont j'ai parlé, dans ce modèle, les organisations à but non lucratif doivent être financées par les donations et gérées par leurs bienfaiteurs. Ça, ça correspond à peu près à la situation du football de grand-papa, c'est-à-dire de ma génération à moi, dans lequel les clubs étaient des associations loi 1901 en France, des Hagen-Trägener-Ferreinz en Allemagne, etc., dans tous les pays européens. Sauf qu'à présent, les clubs de football professionnels sont pratiquement tous des sociétés commerciales. Et donc, cet ancien modèle ne fonctionne pas. Alors, il faut adopter une autre approche analytique que le modèle principal agent. Et pour ma part, je retiens l'approche d'un économiste hongrois qui s'appelle Cornaille, qui a écrit un livre en 1980, autour d'un concept important qui s'appelle la contrainte budgétaire. Voilà. Alors, il définissait une contrainte budgétaire dure qui, à son avis, était un prérequis pour la survie de toute entreprise ou de toute organisation dans un environnement d'économie de marché capitaliste. Et il l'a distingué d'une contrainte budgétaire lâche ou soft en anglais qui est-ce qui fonctionnait dans une économie socialiste administrativement régulée. Alors, il y a un modèle mathématique dont je ne donnerai qu'une seule relation qui est au tableau. Quand les dépenses, c'est eux, sur mon tableau, quand les dépenses d'un club, par exemple, sont plus petites que la dotation monétaire initiale du club, c'est-à-dire M, augmentée de ses revenus courants, c'est-à-dire R, eh bien, la contrainte budgétaire est dure. Le club dépense moins que ses revenus. Par contre, si on a le signe d'inégalité contraire, c'est-à-dire si les dépenses sont plus grandes que la monnaie dont dispose le club plus ses revenus courants, on dira qu'on est en présence d'une contrainte budgétaire lâche. Avec une contrainte budgétaire dure, cela signifie que l'environnement économique du club reconnaît que celui-ci peut faire faillite s'il accumule des déficits récurrents et s'il a des dettes. Avec la contrainte budgétaire lâche, au contraire, l'environnement économique et institutionnel n'accepte pas que le club fasse faillite et d'une façon ou d'une autre, le club va être renfloué financièrement. Alors, Corneille a démontré plus tard que même dans certains secteurs de l'économie de marché capitaliste, on observe des activités qui sont toujours déficitaires, qui ne sont pas sanctionnées par une mise en faillite parce qu'elles sont renflouées soit par des subventions publiques, soit par d'autres instruments financiers et le football est l'un des meilleurs exemples. Et le football en est l'un des meilleurs exemples. En effet, toute organisation et donc y compris tout club sportif, même s'il est abu non lucratif, doit couvrir ses dépenses par ses revenus car s'il ne le fait pas, il est en déficit permanent ou en déficit récurrent, ce qui le met dans une situation d'insolvabilité et d'illiquidité et alors il ne peut pas survivre sans des interventions extérieures. En outre, le déficit permanent ou récurrent est un indice de mauvaise gestion ou de gestion désastreuse et d'une mauvaise gouvernance. La contrainte budgétaire lâche est observée dans le football quand un club peut toujours trouver quelqu'un pour le renflouer financièrement, que ce soit la ligue professionnelle, que ce soit un homme d'affaires ou un industriel, que ce soit une municipalité, que ce soit une banque ou que ce soit ce qu'on appelle en anglais un sugar daddy, ce qui veut dire un tonton gâteau ou un investisseur à fond perdu, ce qui est nettement plus clair. Voilà. Comment se fait le renflouement financier d'un club ? Il peut être direct, indirect ou implicite. Implicite, ça veut dire on laisse simplement le club survivre à son incapacité de payer ses fournisseurs. Par exemple, il ne paye pas intégralement les primes de transfert du joueur. Il est incapable de payer ses impôts. Il accumule des arriérés fiscaux et des arriérés de charges sociales d'employeurs. Et il est incapable de rembourser ses emprunts bancaires. Donc il accumule une dette bancaire. Les deux premières incapacités de payer sont typiques de la contrainte budgétaire lâche au sens de Cornaille. Si cette incapacité à payer ses dettes se reproduit sans cesse et que le club est toujours sauvé par différents moyens d'éviter la faillite, alors le club acquiert, et ses dirigeants, acquiert la certitude que le club sera toujours secouru financièrement, ce qui crée une sorte de syndrome de la contrainte budgétaire lâche et ce phénomène-là peut être repéré en observant si les clubs sont autorisés à faire faillite, s'ils font faillite ou si au contraire ils ne font jamais faillite. En particulier, si la loi ordinaire sur les faillites n'est pas appliquée aux clubs de football, ce qui est exactement le cas dans tous les pays, alors ils jouissent d'une contrainte budgétaire lâche et donc les clubs sont mal gérés et ils ne sont pas exclus de l'industrie du football, bien qu'ils soient souvent techniquement en faillite financière. Quelles sont les conséquences de la contrainte budgétaire lâche ? Pour les managers, ils n'entreprennent aucun effort sérieux pour réduire les coûts et les dépenses. Ils ne prennent jamais une décision qui vise à freiner un surinvestissement en joueurs et on observe une inflation incessante de la masse salariale du club, ce qui veut dire au total un manque de discipline financière, une mauvaise gouvernance et une mauvaise gestion des clubs. C'est le cas le plus fréquent. Alors je vous ai fait beaucoup de théories, on va passer à la pratique. Quatrième point, la contrainte budgétaire lâche et la mauvaise gouvernance des clubs de football européens. Alors enlevé français, c'est pour le point 5. On va d'abord regarder les déficits, les dettes et la fréquence des renflouements financiers dans le football européen. Le tableau 2, que je n'ai pas le temps de commenter en détail, mais on pourra y revenir dans les discussions, il montre qu'entre la moitié et les deux tiers des clubs européens de football au niveau de la division 1 sont régulièrement dans le rouge, c'est-à-dire font des pertes, et qu'environ le même pourcentage des clubs sont en infraction par rapport aux indicateurs du fair play financier de l'UFA avant qu'il n'était mis en vigueur. Voilà. Deux tiers des clubs sont en déficit. Donc la règle, c'est le déficit, ça n'est pas l'exception. Vous voyez même à la dernière ligne de ce tableau qu'un nombre non négligeable de clubs dépensent plus de 100% de leur budget en masse salariale. En 2012, vous voyez, il y a 94 clubs européens sur 700 environ qui dépensent plus que leur budget en masse salariale. Donc les déficits, la mauvaise gestion sont la règle, pas l'exception. Le tableau 3 vous montre les dettes, l'endettement des clubs. Vous voyez, les dettes, ça se lit dans les lignes qui commencent à Bank Debt and Commercial Loans et ça va jusqu'à Overdue Transfer Fees. Voilà. Et puis vous avez le total en bas. Alors, en raison de leur déficit récurrent, entre 35 et 39% des clubs européens selon les années ont des dettes supérieures à la valeur totale de leurs actifs. Ça veut dire en clair, ils sont strictement insolvables. Ils sont strictement insolvables. 40% pratiquement des clubs européens. Et entre 48 et 57% du passif des clubs se composent de dettes typiques de la contrainte budgétaire lâche. C'est-à-dire sont composées d'impôts et charges sociales impayées, d'arriérés de salaires impayés, d'argent dû sur des transferts de joueurs qui n'ont été que partiellement payés. Malgré cela, il est extrêmement rare qu'un club de football européen fasse faillite. Les clubs opèrent souvent au bord de l'insolvabilité ou sont parfaitement insolvables sans qu'aucun de ces clubs ne sorte de l'industrie du football. Je me réfère ici à un article de deux auteurs danois, Storm et Nielsen. Il a été aussi démontré qu'il y a un très fort taux de survie des clubs dans le football anglais. Ils font des déficits mais ils ne meurent jamais. Pourquoi ? Parce qu'un club anglais en déficit est mis en administration forcée mais il n'est pas mis en faillite. Après l'administration forcée, ils recommencent à faire des déficits. Cela a été démontré par Cooper et Chimansky en 2009. Mais on a observé exactement la même chose dans le Calcio italien et dans la Liga de football espagnole. Dans le football français, les clubs qui se sont trouvés un jour ou l'autre au bord de la faillite, notamment Bordeaux, Nantes, le Red Star, Reims, Saint-Etienne, ont toujours été sauvés financièrement soit par la Ligue, soit par une municipalité, soit par un bienfaiteur qui a investi dans le club sans aucune perspective de profit. En fait, chaque année, les clubs européens qui sont dans le rouge sont renfloués. Alors, ils sont renfloués par les autorités fiscales qui tolèrent les arriérés d'impôts. Ils sont renfloués par la Sécurité sociale qui tolère les impayés sur les charges sociales. Ils sont renfloués par les banques qui acceptent de ne pas être remboursés à la bonne date mais plus tard. Ils sont renfloués par les fournisseurs des clubs qui acceptent que les primes de transfert ne soient pas intégralement payées. Ils sont même renfloués parfois par leurs joueurs qui acceptent d'attendre le paiement des salaires pendant quelques mois. Si on voulait améliorer la gouvernance des clubs de football cela exigerait non seulement une meilleure gestion du club en interne bien sûr mais cela exigerait aussi des réformes institutionnelles de l'environnement économique des clubs de façon que les clubs ne puissent plus trouver des organisations y compris le fisc toujours prêtes à les renflouer financièrement. Alors, je vous dirais qu'avec le fair play financier de l'UFA on a une petite amélioration je vous dirai ça dans un instant avec d'autres on peut le dire tout de suite avec le tableau 4 vous voyez qu'en 2013 et 2014 ça s'améliore un petit peu mais les gros problèmes ne sont pas résolus au niveau du football européen. Mon avant-dernier point avant la conclusion déficit d'aides et gouvernances dans le football français donc on se rapproche de Valenciennes peu à peu quoique étant l'une des ligues de football en Europe les moins affectées par les déficits et les dettes la ligue 1 française n'échappe pas à tous ces problèmes bien qu'elle ait un audit interne qui s'appelle la direction nationale de contrôle et de gestion la ligue 1 dans son ensemble est en déficit tous les ans depuis 2000 donc vous pouvez voir là que presque toutes les années la ligue est en déficit ce qui signifie que les clubs dans le rouge ont un déficit cumulé plus élevé que les bénéfices de ceux qui ne sont pas déficitaires si on regarde au niveau des clubs bien vous voyez que beaucoup de clubs connaissent de temps en temps un déficit là vous avez le montant des déficits mais ce qui est intéressant ici c'est la répartition il y a 26 clubs qui ont été en déficit sur les 10 dernières années disponibles en statistiques et puis alors surtout le gros problème c'est les clubs indisciplinés les clubs délinquants quel est le plus grand délinquant en France c'est le Paris Saint-Germain en déficit 10 ans sur 10 alors après vous avez Nantes Lens Lille Marseille Rennes vous regarderez le tableau plus tranquillement le bilan agrégé des clubs en tableau 7 montre aussi que la dette qui est la plus importante c'est celle qui s'appelle en anglais Other Debt et qui est justement la somme des arriérés de paiement au fisc à la sécurité sociale etc. dernière remarque peut-être une nouvelle forme de financement des clubs s'est développée dans cette situation qui concerne d'ailleurs un club voisin d'ici Lens c'est une modalité de renflouement financier par ce qu'on appelle les sugar daddies en anglais donc par des bienfaiteurs qui investissent à fonds perdus on en a maintenant quatre dans le football français il y a monsieur Waldemar Kitta qui est le propriétaire de Nantes c'est un oligarque polonais il y a le Qatar Sports Investment qui est le fonds d'état souverain du Qatar qui possède le Paris Saint-Germain il y a un oligarque russe monsieur Dmitri Rebolovliev qui est le propriétaire de Monaco et un oligarque azéri monsieur Hafiz Matmadov qui possède le Racing Club de Lens et enfin la dernière chose que je voudrais dire avant ma conclusion c'est que les clubs de football français utilisent les revenus tirer des droits de télévision pour se faire renflouer ces droits sont négociés par la ligue et redistribués entre les clubs et ça permet aux clubs souvent de couvrir une masse salariale trop importante qui a été dépensée précédemment et qui a créé du déficit alors ça je l'ai testé avec des mathématiques avec de l'économétrie dans plusieurs de mes publications je n'y reviens pas conclusion quelques recommandations pour améliorer la situation de la gouvernance et de la gestion des clubs première recommandation mettre fin aux déficits et aux dettes par une réforme de la gouvernance des clubs en leur fournissant des incitations à une meilleure gestion bon c'est normal deuxièmement intensifier les sanctions pour améliorer leur pratique de gestion mais améliorer les récompenses par exemple je suggérerais qu'on crée un classement financier des clubs selon la qualité de leur gestion qui serait à côté de leur classement sportif et qui serait peut-être pas le même troisièmement réguler de façon stricte les investissements à fond perdu des sugar daddies du chèque Mansour ou de monsieur Abramovich etc. qui viendra en France quatrièmement les comptes financiers des clubs doivent être l'objet d'un indique indépendant externe au football comme dans toute activité économique donc ça veut dire par des experts auditeurs qui ne tirent aucun revenu du football ce qui n'est pas le cas de la DNCG française dont les 18 membres sont appointés par les autorités du football et gagnent de l'argent en provenance du football cinquième recommandation imposer une transparence financière à tous les clubs européens en matière de revenus de contrats ça on en est très loin de primes de transfert de salaire individuel on en est loin aussi et d'arriéré de paiement sixièmement appliquer toutes les règles des cinq points précédents de la manière la plus stricte possible et septièmement un plafonnement salarial c'est à dire la fameuse salary cap dont on parle des fois ne peut pas nuire dans ce contexte mais elle ne réglerait qu'une petite partie du problème parce que le problème c'est pas seulement les salaires c'est l'ensemble de la gestion comme question ouverte pour la discussion est-ce que la DNCG française est conforme à mes sept recommandations est-ce que le fair play financier de l'UFA est conforme à mes sept recommandations la réponse est non mais ils sont conformes à un ou deux points de mes recommandations voilà merci pour votre attention applaudissements applaudissements